d'autres amas comme ceci, et donc petit à petit on reconstitue tout l'univers comme ça, on voit des amas de amas un peu partout, tout autour, ça nous donne à peu près tout ceci, et on s'aperçoit que la structure de l'univers, tout au moins celui qu'on arrive à observer en fonction de notre physique, de nos mathématiques, de nos connaissances actuelles en chimie, notamment en chimie nucléaire, on en déduit que l'univers a une forme d'éponge, et que les amas de galaxies sont dans les alvéoles de l'éponge. Et donc ça nous donne un peu ceci, voilà, ce qui est en bleu, c'est la constitution de la matière noire, alors on ne sait pas trop comment cela se passe, mais au croisement des alvéoles de la matière noire, on trouve des amas de galaxies comme ceci, alors il y a une équipe française qui est dirigée par un chercheur brillant qui a encore invité Jean-Pierre Martin, qui s'appelle Yann Mellet, et le projet s'appelle, j'ai oublié, c'est Euclide, non ? C'est ça ? Oui, je crois. Puis j'ai pu, c'est Euclide. Donc il y a 1300 chercheurs français et étrangers sous la direction de Yann Mellet, qui lors de sa thèse avait découvert justement ces formes un peu bizarres, va lancer un satellite alors en 2020 je crois, ou 22, c'est ça ? J'espère qu'on sera là pour le voir, pour cartographier un peu tout ceci, et pour donner un peu ce que ça donne là. Et donc voilà, là ça n'a rien à voir, je passe là-dessus. Et donc je l'ai terminé, voilà ce qu'était la galaxie, voie galactée, et vous avez ici la devise de Vega, c'est-à-dire la curiosité n'est pas un vilain défaut. Merci. Bon, si vous avez des questions, je vais chercher le micro. Alors, les bras se lèvent. Est-ce qu'on a une estimation, une fourchette pour l'âge de la voie lactée ? L'âge de la voie lactée, c'est à peu près l'âge de l'univers, comment ? 10 milliards d'années. Oui, ah oui, bon, vous voyez, puis il va répondre. Oui, un petit peu plus, oui. Mais il a donné la réponse. C'est difficile à calculer ça, parce qu'on est en train, notamment avec les travaux de François Scrumbe et Frédéric Bourneau, on ne savait pas très bien si les étoiles étaient avant les premières galaxies, ou si les premières galaxies étaient avant les premières étoiles. Maintenant, on sait qu'il y a eu des galaxies avant les étoiles. Et donc, on peut mieux mesurer l'âge. Bon, ça dépend. On ne sait pas bien, on parlait tout à l'heure de redshift, et on est en train d'avoir des galaxies de plus en plus lointaines. Donc, c'est entre 10 et 11 milliards d'années. Mais les années, ça veut... C'est pas très parlant. Milliards d'années, pardon. Oui, en gros, notre voie lactée est à 10 milliards d'années, et le système solaire à 5 milliards d'années. Je voulais juste préciser sur ce qu'il a dit tout à l'heure à propos des étoiles doubles. Je hais les étoiles doubles. Et alors, je vais vous dire, lorsqu'on veut caractériser un vrai astronome, on le caractérise avec les étoiles doubles. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est difficile en astronomie, c'est de distinguer, lorsqu'on voit une étoile, savoir s'il va être seul, ou si on va en voir plusieurs. Par exemple, dans Vega, on peut faire un groupe du parallélogramme, on voit une étoile, dans un petit télescope, on en voit deux. Après, on en voit quatre. Et puis après, on en voit huit. C'est-à-dire que quand les étoiles se forment, elles se forment un peu comme ça. Et donc, souvent, il y en a plusieurs. Nous, on a eu un bol extraordinaire de tourner autour d'une seule étoile. Oui, alors, peut-être que j'aurais pu expliciter la question tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, vous avez dit N13, un mal globulaire, 12 à 14 milliards d'années. Donc, N13 appartient quand même à la Voie lactée. Plus ou moins, oui. Donc, est-ce que les amas globulaires, c'est une question de la galaxie ? Les amas globulaires, ce sont les étoiles les plus anciennes. Ce sont ce qu'on appelle les étoiles grises, les étoiles qui tournent autour de l'anneau. Donc, c'est les premières étoiles, si vous voulez. On n'est pas sûr de l'âge. On pourrait vous dire n'importe quoi. C'est très difficile à calculer parce qu'on le calcule avec des décalages des étoiles anciennes, justement. Et donc, c'est pas précis, si vous voulez. Pour des astrophysiciens, 100 millions d'années, c'est l'instant, c'est une seconde. Donc, on ne sait pas. D'autres questions ? Vous avez tout compris ? Oui ? Alors, allez-y. Moi, j'aurais pu connaître, disons qu'on avait déjà pris une conférence sur les trous noirs, et en fait, moi, je croyais que le trou noir de votre volaté n'était pas opérationnel. Et d'après ce que je vois... Oui, drôlement opérationnel, oui. D'après, ça, ça me fait... Oui, mais... Si on ne vous l'avait pas dit, je vous signale que dans Andromède, il y a quatre trous noirs, hein, et que nous, on en a trouvé un, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Oui, on peut dire quand même que sur le trou noir de notre galaxie, c'est un gentil. Donc, on ne craint rien, mais... Il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros. Il y a 4 millions de masses solaires, c'est pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que dans certaines galaxies, c'est de l'ordre du milliard de masses solaires. Alors là, c'est déjà un petit peu plus fort comme gravitation. Vous savez, le trou noir, c'est difficile. C'est un mi-chemin entre la physique et un objet mathématique, hein. D'autres questions ? On s'arrête là ? Si vous voulez, si vous voulez continuer les questions, vous pouvez adhérer à notre association, hein. Vous avez le trésorier par là. De toute façon, on vous donne rendez-vous à la Nuit des Étoiles, au mois d'août, comme chaque année, en espérant que, comme chaque année, il ne pleuvera pas. Moi, je suis mauvaise langue. L'année dernière, il a fait beau. Mais bon, comme cette année, on n'a pas l'air très bien parti au point de vue météo. Enfin, on vous tiendra au courant. La présentation de Bernard, on la mettra sur le site Internet, donc elle sera disponible au téléchargement. Bernard, tu veux conclure ? Bonne soirée, hein. Non, ce que je voudrais conclure, c'est que l'on se rend compte de plus en plus que l'on est dans un endroit de l'univers un peu particulier, a priori, hein. et que, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on trouve est en contradiction avec ce que l'on voit. On voit des exoplanètes qui ne ressemblent pas à nos planètes, à nous. On voit des mouvements qui sont contraires à la stabilité nécessaire pour qu'il y ait une vie organisée. On peut toujours avoir une vie avec des espèces de vers de terre ou autre. On a trouvé les plus vieux fossiles datent de 3,7 milliards d'années. Ce sont des espèces de vers qui sont des ancêtres, de nos ancêtres, de nos ancêtres. Quand on regarde ça, ça fait un peu bizarre, hein. Et de voir comment l'évolution a permis d'arriver jusqu'à ce que nous sommes. Donc, pour que cette évolution arrive, il faut qu'il y ait un contexte très particulier, une gravité suffisamment grande pour que l'on puisse être accroché sur la planète. Il faut ensuite qu'il y ait des protections. Il y a des planètes quasiment sans protection. Ça veut dire qu'elles se reçoivent tous les rayonnements dont on a parlé en pleine figure. Là, nous avons la chance d'avoir une atmosphère qui est très tenue et dont on ne fait rien pour sa protection. Il y a le fait que 2 tiers de la matière de la planète est recouverte par des océans, qui a donné naissance à la vie. Il ne faut pas oublier, quand on étudie un peu dans le détail, on l'avait vu dans des conférences précédentes, vous avez par exemple les nageoires des baleines qui sont en fait des pattes, des choses comme ça. On arrive à trouver quelque chose qui est difficilement reproductible. Le fait que les cellules des végétaux ou des animaux aient constitués avec de l'ARN, de l'ADN, avec des protéines, que ces protéines sont constituées d'acides aminés qui viennent de l'espace, ce n'est pas évident que ça existe beaucoup dans d'autres endroits. On n'en sait rien, mais de plus en plus, on pense qu'on est dans un endroit, une bulle, vous avez vu toutes les bulles qu'il y a, c'est quand même assez extraordinaire.